Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour la deuxième partie du coup de la vidéo spoiler qu'on a commencé mercredi, comme dit dans la vidéo précédente, au cas où vous n'aurez pas cliqué on a décidé de la couper en deux puisque vous voyez la durée de cette vidéo plus celle d'avant, ça faisait plus de deux heures, on ne voulait pas que ce soit non plus trop indigest ou quoi, ça permettait aux gens de la regarder en deux, c'était plus sympa du coup voilà, on l'a scindé en deux sans plus attendre, on va vous laisser avec le reste de la vidéo juste avant, deux trois petits mots, merci au sponsor Playing by Magic Bazaar code ValetPL 2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient, merci à tous, merci également Avogt Merci beaucoup Avogt qui est une application d'enchaire en live il y a un code parrainage ValPL si jamais vous voulez tester l'application dès que vous effectuez votre premier achat, ça nous soutient on a aussi un profil vendeur si jamais vous voulez être au courant de quand est-ce qu'on part en live généralement un mardi sur deux à 19h, le tout au profit de la Croix-Rouge et je passe aussi un petit big up à nous-mêmes, notamment la chaîne ValetPL TV qui n'est plus une chaîne de replay mais une chaîne secondaire sur laquelle on va poster des contenus exclusifs en plus des replays évidemment, notamment liés à du contenu extra TCG multi TCG plutôt, donc voilà n'hésitez pas à aller la suivre, la follow il y a probablement du contenu qui pourrait vous intéresser et ça nous aide, ça nous soutient, le Discord aussi est en description il s'est ouvert à plein de salons de discussion fort intéressants la communauté est sympa, venez y faire un tour Exact, et on vous laisse du coup avec la suite des spoilers bon visage, trois manas, tribus à l'arbre monde enchantement à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous le contrôle sous votre contrôle pardon piocher une carte si sa force supérieure ou égal à 3 sinon mettez deux marqueurs plus en plus un il y a plein d'effets comme ça déjà c'est ça qui va remplacer le troll dans monogène dévotion bah ouais, c'est broken comme ça que les ailes c'est 3-3 et tes cavaliers te font piocher une carte il y a plein d'effets comme ça similaires qui existent déjà dans Magic ce sera un autre bon effet pour les commandeurs multi c'est rarement très bien c'est trop bien en multi oui voilà, mais comme beaucoup de cartes bah ouais passons oh, le petit rocking rocking qui vole encore les deux cas de vol pour trois c'est des stats qui sont exubérantes c'est vraiment fort je voulais vraiment parler de l'exubérance de ces stats les trucs qu'il est en dessous me dégoûtent, fâchez-le c'est des gougounes il a plein de gougounes c'est des gonades, c'est par là qu'il y a le lait ah, ok et non à chaque fois que vous lancez un sort de créature incubé x, x étant la valeur de mana de ce sort il est trop fort ce requin c'est bien c'est juste bien juste idiot requin à cause de la milice de croix vous ne pouvez pas faire plus long ? c'est shark typhoon alors que c'est un 2-4 vol pour trois ouais donc tu peux le hardcast ou le hardcast ah, tu as vraiment le hardcast quoi ouais il est vraiment trop fort ce requin excellent, excellent ça prend tibet non, mais il est 2-4 pour trois non, mais je rigole il est 2-4 pour trois ça prend tibet aussi ça on ferme seigneur de couvée entasseur pour 8 mana où ça on dirait que ça vient de Tarkir ça non ? il y a un bail il y a un gars ouais 6 8 mana c'est une 7-6 convocation vol convocation c'est pas mal pour caster des ports quand le seigneur de couvée entasseur est en bataille chercher une carte dans la bibliothèque exilée la face cachée puis mélanger tant que cette carte reste exilée pouvait la jouer les sorts que vous lancer depuis l'exil ont la convocation c'est bien c'est un tuto qui te permet d'être joué en convoque c'est ça et surtout tu vas tuto un truc que tu ne mets pas dans ta main donc tu ne peux pas te le faire discarde ouais donc c'est vachement bien après tu ne peux plus le convoque si le seigneur meurt mais tu auras quand même tuto tu pourras quand même la jouer c'est pas une bonne carte de standard on ne va pas se mentir non mais après réanimer c'est fort ouais 7-6 donc des grosses stats qui tuent en trois tours et qui vont chercher quelque chose après on arrêtera que ça gros ça nique le game désolé oui oui désolé mais c'est une bonne carte de commandant multi aussi encore une fois ouais Baral et Karizev bonne carte c'est puissant c'est un 2-4 donc déjà les stats sont bonnes pour trois mana initiative et menace à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure qui partage un type de carte avec lui depuis votre main sans paix et son coup de mana et si vous ne le faites pas ainsi vous pouvez créer un second ragavan et un jeton de créatures légendaires 2-1 rouge et pirate il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour alors en fait à chaque fois que vous lancez un spell chaque tour vous créez un 2-1 ou alors vous lancez un spell gratuit ça marche avec les spells qui ont le comment s'appelle ce truc que tu mets en exil puis il se caste quelques tours plus tard la suspension oui donc tu peux juste faire scruter draw 3 avec le recall en suspension dans certains formats autres que le standard c'est pas trop une carte de standard mais c'est une bonne carte d'autres formats genre de duel commandeur peut-être ça a quand même des énormes stats 2-4 initiative menace pour 3 ouais c'est vraiment vénère est-ce que c'est payable dans Storm genre je connais plus du tout Storm en moderne oh je crois pas je crois que t'es pas la place de jeu des battles ou actualisé Batshu ouais Chou Barral ouais mais Barral ça réduit oui oui non bien sûr je vais te poser une question sinon autre pas de duel commandeur playable ça les gens se demandent mais tu fais pas vraiment de value non je lui paye pas et le token est légendaire alors il reste mais si t'as des sorts suspens complètement craqué je connais pas tous les sorts suspens c'est quelques-uns dans 100 quoi je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup si t'as beaucoup de sorts suspens et qu'à tous les tours 4 tu peux faire Barral Pondeur je caste un sport pété un sort pété c'est mieux que la Narset pour 5 qui devait connecter pour jouer un tour sub ouais ouais mais tu peux peut-être designer un truc où t'as plein de drop 1 qui font des cantrip ton Barral et Karizev un jeu contrôle et t'attends juste d'avoir le mana cantrip et un spell suspend craqué ouais franchement ce que fait Iset en Duel Commander c'est le build est là c'est soit Iset aggro avec Balmort qui est vénère soit Gerson qui est très dur à remove parce qu'il a Ward 2 ah c'est un autre build là moi je te parle d'un Iset combo ah mais justement en fait tu dis si je veux jouer Iset j'ai ces options là est-ce que cette option est meilleure ? ça propose au moins moi je trouve ça difficile je trouve ça difficile de juger deux options dont l'une fait la même chose en moins bien là ça propose au moins autre chose probablement pas assez mais disons que tu peux essayer de builder dans ce sens ouais je pense je pense que c'est un peu trop fait pour le décès en commandant je parle j'ai pas en tête les spells suspends qu'il y a mais si t'as plein de spells vénères franchement 4 mana je casse-t'un port c'est dommage que ce soit pas de tes murs vous pouvez récupérer des spells suspends sympa en vert aussi ouais mais bon ah mais là du coup si elle était tes murs en termes de mana basse c'était dégueulasse parce qu'il fallait que tu la payes tes murs plus un mana coloré donc il fallait que tu la payes pour faire ta séquence il fallait bleu bleu rouge vert bon c'est pas infaisable ouais c'est vrai que c'était un peu compliqué non bah bonne carte mais pas je crois pas que ce soit forcément bien en standard pas du standard non plus on va voir si c'est eu ça me choque pas en tout cas ouais 1 matrice de sensation forte voile d'arène ok pour 3-1 on a une 1-1 main forte 2 donc c'est une 3-3 ou alors elle met 2 marqueurs sur une bet pour 1 sacrifier cette créature elle inflige un nombre de blessures égale à sa force à n'importe quelle cible c'est bien que ça non ? ouais mais ça peut permettre de flinguer n'importe laquelle de tes bets ouais mais tu payes 4 du coup 3 plus 1 ouais c'est rigolo bon ouais sachant que tu peux répondre à la capa main forte 2 en réponse bon maintenant je vois 2 incolore 1 rouge je pense à Fable donc je suis foutu quoi c'est vrai que ça dégage du coup oh j'adore oh le drop 5 on va le mettre non ça rebug c'est pas grave je vais le lire pour 5 mana on a un 3-4 vol initiative célérité à chaque fois Turelurpin et Torbran inflige des blessures de combat à un joueur ou à une bataille choisissez n'importe quel nombre ou chaque joueur crée un trésor ou chaque joueur sacrifie une créature ou si une source devait infliger des blessures à un joueur ou à une bataille ce tourcier elle inflige autant de blessures plus 2 à la place ça reprend évidemment un savant mélange entre les effets de Turelupin les effets de Torbran c'est très dur à caster à cause du CCM mais en même temps la carte est intéressante ouais après encore heureux que le CCM est un peu dur je trouve c'est bizarre si une source devait infliger des blessures infliger de la place mais t'as du toucher pour le faire ouais et ça se buff pas ah non ça s'auto buff pas sinon t'es pété vol initiative célérité tu mets 5 pour 5 ouais mais t'aurais mis genre 1 de force en moins tu vois ouais non faut juste le voir je pense comme un vol initiative célérité qui crée un trésor et fait sacrifier une bête au besoin je pense pas que ça sera joué je pense que c'est derrière les 2 drop 5 que j'aime bien la Quintarius et Zurgot mais c'est pareil c'est pas totalement idiot quoi comme car ouais tu peux enfin ça a plein de bonnes capas mais comme tu dis c'est 4 mana quoi coloré je pense pas pourquoi pas A plus alors ça oh mais c'est l'invasion de Tarkir excellent pour 2 mana quand l'invasion de Tarkir sur le champ de bataille révéler n'importe quel nombre de cartes de dragons depuis votre main quand vous faites ainsi l'invasion de Tarkir infligé X plus 2 blessures à n'importe quelle autre cible X étend le nombre de cartes révélées de cette manière donc de base pour 2 tu vas mettre 2 minimum et ça arrive avec 5 par contre c'est beaucoup à n'importe quelle autre donc tu peux pas la retourner instant de l'autre côté on a foudre gueule provocateur 4-4 vol piétinement à chaque fois qu'un dragon vous contrôlez l'attaque il infligue 2 blessures à n'importe quelle cible c'est une très bonne bête retournée et ça fait un petit anti-bet au pire des cas pour 2 pour voir si on peut jouer des bons dragons dans le mec 3 balles dragon dans le format ça m'a l'air très playable il faut qu'on soit capable de jouer beaucoup de dragons dans ton mec je suis d'accord c'est pas nul c'est pas ouais c'est pas dégueu c'est un peu une mythique c'est un peu abusé je trouve je pense que c'était une rare c'était pas choquant ça va dépendre des dragons qu'on a dans le format on va pas tellement la juger là comme ça c'est sûr c'est sûr oh putain ça tu vas adorer Kogla je connais Kogla et Hidaro on a une 7-7 pour 6 excusez-moi grand singe dinosaure et tortue terrestre quand il arrive sur champ de bataille il acquiert le piétinement et la célérité ou alors il se bat contre une créature que vous ne contrôlez pas et pour 4 tu peux le défausser et détruire jusqu'à une cible l'artefact enchantement tu mélanges Kogla et Hidaro dans ton bec puis tu pioches une carte franchement c'est vraiment bien oui c'est vraiment bien parce que ça a des bonnes stats par rapport à son coup de mana même si c'est impayable si mana en rouge rouge vert vert ça va être super chiant par contre tu peux arriver et faire 7-7 je bats ta bête 7-7 je te bourre et au besoin en éphémère tu peux juste dire en mode tiens ta fable elle est morte et moi je drôle une carte ouais donc c'est les couleurs qui pêchent et tu perdres pas le Kogla parce que tu le remélanges ouais je sais pas si on aura envie de jouer Grul Midrange Grul Monster ouais mais si jamais l'archétype était puissant ça serait une des cartes qui serait déterminante de ça ouais c'est pas mal et puis cette artwork on a Kogla qui met juste un slam dunk sur la carapace piquante de Hidaro avec l'infraction incroyable c'est fou moi j'en veux tu sens qu'ils sont censés teamfight mais tu sens que Kogla il a juste envie de goumer Hidaro bah il se dit si je peux faire du 2.1 littéralement je me régale ouais parce que la tortue là elle me casse les couilles en fait c'est bon quoi la carte est puissante en tout cas invasion d'Arkavius 3 5 mana pardon 7 marqueurs c'est dur à retourner quand l'invasion d'Arkavius arrive sur le champ de bataille chercher dans votre bibliothèque votre cimetière et où à l'extérieur de la partie à l'extérieur de la partie on disait comme ça avant ouais c'est le hier dans ton side ouais mais je sais pas si la formulation était la même une carte d'éphémère de rituel ouais je crois que c'est ça une carte d'éphémère de rituel que vous possédez révélez-la et mettez-la dans votre main si vous cherchez dans votre bibliothèque cette manière mélangée c'est hyper cher non ? tu tornes pour 5 que tu retournes pour 7 et quand tu le retournes c'est un enchantement à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre main vous pouvez copier ce sort c'est de la merde c'est de la merde ça attends oh la j'enquisse quoi si le trick c'est que tu peux aller chercher dans ton side une carte qui pète la bataille non ? qui la retourne instant c'est pas des effets je retire 7 marqueurs 7 marqueurs ? je sais pas pour moi c'est de l'utilisation on est fatigué Val avec cette carte on va pas chercher à lui trouver une excuse non non c'est vrai non mais je pense que c'est nul parle-nous de oh de Chandalar invasion de Chandalar c'est le plan de Chandra ça ? pas du tout non t'as fait une contraction de Chandran alors peut-être ouais pour 5 manas on m'a dit que c'est Jig en sueur désolé ils ont des abonnés là ah ouais tiens ça t'apprendra voilà merde on est passé 30 000 pour 5 manas bataille siège ça a 4 de marqueur de défense quand elle arrive sur Chandata tu renvoies dans ta main jusqu'à 3 cartes de permanent ciblées depuis ton cimetière encore une fois un drop 5 donc fait chier mais en même temps tu fais triple rigose donc c'est sympa et si jamais tu le retournes ce qui n'est pas si dur avec 4 marqueurs de défense tu peux mettre sur Champ de Bataille une carte de permanent depuis ta main on jouera pas ça dommage mais c'est pas nul à chier non plus ouais pif pouf pif oh Ayara stylé oh ça fait longtemps qu'on a pas vu du royaume pour 3 manas on a une 3-3 elle fait noble elle est elfe elle était elfe elle est devenue elfe par mariage elle est devenue elfe elle s'est mariée puis malheureusement elle est veuve maintenant du coup bah oui veuve du royaume sacrifier on l'engage pardon on sacrifie une autre créature ou un autre artefact elle inflige x blessures à une cible adversaire ou bataille et vous gagnez x point de vie x étant la valeur de mana du père avant sacrifié ok et pour trop de mana dont un mana rouge firexion transformer Ayara n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel donc 5 mana et un mana firexion ça devient Ayara reine du fourneau exceptionnel aussi 4-4 au début du combat pendant votre tour renvoyer sur le champ de bataille jusqu'à une carte d'artefacts ou de créatures ciblées depuis haute cimetière elle acquiert la célérité exilée au début la prochaine étape de fin du bon stat c'est des bons effets c'est un bon coup de mana je sais pas trop où est-ce qu'on le fout mais non oui c'est ça c'est une bonne carte mais je sais pas où on la fout non plus on dirait trop la belle mer dans Blanche-Neige je trouve ouais bah c'est l'inspiration c'est une carte l'orcanat avant l'heure ouais c'est intéressant mais j'avoue que j'ai vu je sais pas où est sa place pas dingue quoi ah bah tiens ça c'est le tribal tu cliques avec la molette bon voilà t'as la technique oh punaise l'invasion d'Alarra plein de couleurs 5 mana ça se défend pour 7 et quand l'invasion d'Alarra arrive sur champ de bataille tu exiles les cartes du sud de ta bibliothèque jusqu'à ce que tu exiles deux cartes non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4 tu peux lancer l'une de ces deux cartes sans payer son coup de mana et mettre l'une d'entre elles dans ta main puis tu mets toutes les cartes exiles de cette manière en dessous de ta bibliothèque dans un ordre aléatoire et si jamais tu peux la retourner là tu castes un gros rituel de toutes les couleurs qui dit qu'un joueur ciblé pioche deux cartes vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte d'artefact depuis ta main tu crées un jeton qui est une copie d'un permanent que tu contrôles donc tu pourras copier l'artefact que tu as posé tu répartis 3 marqueurs plus 1 plus 1 entre 1, 2 ou 3 créatures que tu contrôles et tu détruis un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle ça fait littéralement un ultimatum en fait quand tu le retournes ça coûte très très cher en coloré donc c'est difficile mais si on a des decks 5 couleurs qui sont fonctionnelles avec des mana basses saines c'est pas aussi nul quoi juste l'effet de base est pas horrible ouais pour 5 tu vas piocher une carte qui coûte 4 ou moins et caster une carte qui coûte 4 ou moins ouais et tu choisis parmi les deux là c'est vraiment littéralement la carte qu'on aime bien pour la face A qui a un upside une fois au chalet oui genre tu cherches pas à le faire mais c'est la menace en fait ton adversaire il dit que si tu arrives et dans un deck qui est un peu mid-range au vu des couleurs et donc du coup tu t'en fous de pas mettre les points dans ton opo et de les mettre dans Alara je vais te buter sale moustique il y a un moustique qui nous tourne au tout il est très chiant salaud écoute c'est pas mauvais j'ai peur qu'on sous-estime ce genre de carte et que ça soit un peu comme bataille de Kali je trouve très bien franchement c'est juste 5 mana ça fait chier mais ça se caste pourquoi pas je reste curieux sur cette carte ouais ensuite oh voir un klex pour un klex pour 5 mana on a une 6-6 piétinement portée comme d'hab voir un klex le gars sûr sur les stats il y a des gros stats lui quand il arrive sur le champ de bataille on cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt on les révèle on les met dans notre main puis on mélange donc pas des forêts de base enfin pas forcément des forêts de base et pour 8 mana on exile on le renvoie sur le champ de bataille transformée en la grande évolution qui fait des gros effets bien forts pour premier effet on me le dit carte puis on met sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures parmi les cartes meulées gratuit donc c'est quand même très vénère ensuite on répartit 7 marqueurs plus en plus entre n'importe quel nombre de créatures ciblées ou contrôlées bon généralement là l'adversaire il ne demande pas son reste il est et troisième effet jusqu'à la fin du tour les créatures que vous contrôlez acquiert un mana pour mana un color cette créature se bat contre une autre créature que vous ne contrôlez pas au cas où le mec il gigote encore au sol voilà donc tu lui rasses tu peux vraiment lui péter à la gueule tu peux le buter c'est extrêmement puissant c'était fait là et ses stats de base sont très bonnes et ses 5 mana c'est un 6-6 pour 5 piétinement porté qui le fait fait de chez deux forêts ça tu vois c'est le meilleur qu'elle ait je n'ai rien que pour moi oui clairement en fait ce 6-6 piétinement porté pour 5 c'est déjà ok ouais donc si en plus tu fais de la value et tu peux faire un truc déconner d'ailleurs avec les deux forêts que tu vas chercher tu vas pouvoir le caster normalement il s'en manquera une est-ce que c'est meilleur que le serpent vert qui est 6-6 pour 5 et qui réduit le coût de tes spells vert bah c'est dans une optique aggro alors que ça ça te fait une value tout de suite au moins tes petites forêts que t'as pioché et c'est autrement plus game breaker ça ouais mais ça moi je prends pas en compte parce que 8 mana et en réponse t'as pris en tibet c'est une catastrophe donc dans le standard je le prends pas en compte moi je le prends juste comme un 6-6 pour 5 piétinement porté qui te fait de forêt et une fois au chalet ça ferait un truc plus puissant je trouve que c'est bien ouais peut-être un chouïa devant à l'échelon à mon sens ouais c'est une bonne carte ouais il est bien c'est pas mon préféré non plus vous allez voir il y en a d'autres qui sont plus sympas des préthors je trouve carrément notamment on est pas revenu sur Jinji Texas parce qu'on l'avait présenté dans notre dernier reveal de spoiler mais ce qu'on l'a fait plancher est plutôt bon c'est un ward 2 5-5 pour 5 qui fait pêcher les cartes qui est cool accumulation quelle carte exceptionnelle 4 mana éphémère convocation donc vous pouvez réduire son coût en engageant des créatures bien évidemment et vous détruisez une cible créature au plan soccer en surveillant 2 c'est pas tellement une carte de standard mais ce sera une bonne carte de duel commandeur selon la strat ouais je trouve qu'en standard ça peut être joué aussi même si on a des bons anti-bet à 2 mais ça ça détruit n'importe quoi en créature plan soccer plus t'as le petit upside de surveiller 2 et la convoque c'est cool quoi go for the throat ça fait quand même partie des gigas bons anti-bet ouais ouais mais bon tu peux tuer les artefacts et les plans de l'cœur c'est pas impossible que tu veuilles faire un split 3-1 plutôt que 4 plutôt que 4 go for the throat maintenant avec un accumulation j'avoue surtout quand tu es au fable t'as 2 bêtes non non c'est playable mais disons que si t'as besoin de réagir en early game au tour 2 t'as pas ton accumulation en fait c'est un anti-bet que tu peux pas jouer au tour 2 et le standard il aime ça tu vois rester up au tour 2 péter la bête de ton opo résoudre ta fable et tout donc l'accumulation tu pourras jamais remplacer toutes tes anti-bet par ça non non ça remplace pas mais c'est un pour en avoir une petite quantité mais est-ce que sous le transfert c'est pas meilleur pour l'instant tant que sous le transfert et dans le format ça exil ça exil c'est plein ton cœur ouais ça exil plein ton cœur ou créature et en plus si t'as un artifact d'un enchantement tu récupères une bête ou alors tu fais juste l'autre effet peut-être que c'est meilleur après c'est éphémère mais c'est pas une mauvaise carte attention c'est éphémère ça peut se payer pour zéro techniquement ah dans un deck genre mononor agro tu joueras accumulation j'ai pas de doute si tu commences à jouer des tours 1 et tout ça va changer oh l'osolite oh l'osolite bon c'est pour le commandant multi c'est le caco zolite je pense le caco zolite ou quoi que commandant multiple pas forcément ça peut être fort en standard ouais j'aime bien pour deux mana je plus c'est un mois oui c'est un mois la tour fracassée ça c'est vraiment une carte du sud si au moins un marqueur plus impuisant devait être mis sur un artefact ou une créature que vous contrôlez mais autant de marqueurs plus un à la place moi j'ai pas lu de la bonne façon mais vous avez compris voilà et pour deux mana on l'engage on met un marqueur sur une cible artefact ou créature donc on en met deux et on ne peut le faire qu'en rituel et ça le recyclage donc c'est à dire que les autres osolites que tu pioches pour deux c'est quand trip tu défautes tu pioches c'est mauvaise non c'est bien en fait parce que osolite c'est une carte qui est très jouée encore dans le métier du coup je l'avais mis dans la même catégorie mais c'est vrai qu'en fait juste en standard c'est bien mais bon on joue pas vers marqueurs là genre dans Harden Scale c'est trop fort osolite bon ça ce sera pas jeu dans Harden Scale mais vous avez compris ouais bah c'est quand même synergie dépendant ça dépend dans quel deck tu veux jouer ça ça reste légendaire donc tu peux pas les stacker mais en même temps ils se recyclent donc ça va vu qu'il y a marqué recyclage sur la carte on va la considérer on va faire attention à ça mais s'il n'y avait pas marqué recyclage c'est quand même pas dingue ouais oh illustrator il me semble qu'il a dessiné la fonderie sanguinolante petit fun fact ensuite on a une autre bataille mythique j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mythiques dans cette ouais je l'aime bien cette bataille mythique pour 4 l'invasion d'une istrade elle a le flash donc tu peux la jouer à la fin de ton opo et donc du coup ensuite bourré dedans et ça c'est cool quand t'arrives sur champ de bataille une créature ciblée qui a un adversaire contrôle gagne moins 13 moins 13 ça outrepasse du coup l'indestructible et c'est plutôt pas mal jusqu'à la fin du tour et une fois qu'elle est retournée tu te retrouves avec un déluge de mort et quand il arrive sur champ de bataille tu crées 2 jetons noirs zombies et si jamais tu payes 3 mana que t'exiles une carte ciblée depuis un cimetière pas forcément le tien donc ça te disrupte l'opo tu peux créer aussi un 2-2 noirs zombies si c'était une créature que t'exiles ouais mais ça empêche tu vois de réanimer Atraxa par exemple si tu joues contre Atraxa et moins 13 moins 13 ça tue Atraxa ouais ça reste une carte qui est acceptable et du fait que ça soit fin de tour je joue une bataille ça veut dire que si ton opo en fait il a full attaque avec son board tu fais fin de tour je pose une bataille et je vais la retourner parce que moi je vais attaquer dedans c'est une des meilleures batailles aussi ça parce que fin de tour tu enlèves un bloqueur à l'adversaire par exemple en fait le mec il a attaqué avec tout il a gardé un bloqueur tu fais ok ton bloqueur est mort et moi à mon tour je bourre dedans je la retourne ouais et t'as tout de suite tes zombies c'est vraiment bien vraiment une bonne carte je vais l'avoir tu l'as eu vraiment c'est chiant je suis pas sûr de l'avoir on est déjà de 5 avril c'est pour ça qu'il y a des moustiques et non oh je suis allé putain quelle bonne carte je me permets vas-y vas-y attendez voilà on se fait plaisir ah ça marche pas si c'est bon ça marche je suis allé pour 5 c'est à moi c'est à toi bah c'est ça 4-5 menaces pour 5 c'est bien quand je suis allé à la fâche en bataille chaque adversaire sacrifie une créature de monge d'auto ou un peine de bloquer c'est lui qui a choisi mais c'est quand même très bien pour seulement 5 mana on sait pas pourquoi exilé chez all red renvoyez-la sur le champ de bataille transformé on peut activer que en rituel et seulement si un adversaire ce qui est très facile ce qu'il y a que déjà on a rajouté une avec le sacrifice et normalement il y a pas mal de cartes au cimetière au tour 5 enfin du coup au tour 6 et quand elle est retournée ça devient les vraies saintes écritures et plus les saintes écritures phyrexiennes c'est les vrais pour chaque adversaire détruisez une créature une cible pendant créature peinture que ce jour contrôle bien chaque adversaire se défausse de 3 cartes puis meule 3 cartes bien mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières bien très fort très très bonne carte là du coup sans juger le plafond déjà ta condition de retournement est pas très dure ok t'as pris en tibet t'as dépensé 5 mana mais je veux dire au moins t'as pas sacrifié 3 créatures au préalable donc c'est pas dur à retourner en fait c'est le même coup que la carte donc déjà le tour d'après si tu veux tu peux le faire et retuer une bête c'est à dire qu'elle arrive sur le champ de bataille elle pète une bête et elle met un body et derrière le tour d'après tu peux repayer 5 péter une bête et là bon bah c'est la fête à neune je trouve qu'en termes de plafond c'est une des plus mauvaises elle a pas un plafond de zinzin quoi le premier effet c'est péter une bête c'est pas mettre deux ports comme voir un klex par contre le deuxième effet tu te défosses de trois cartes dans les match-up grindy tu vas grinder par contre l'effet plancher 5 mana 4-5 je fais chupacabra sur ton plein soccer ou ta créature c'est pas mal quoi ouais franchement solide genre c'est à level d'être playable je trouve ouais ouais je pense mais là je suis en train de me dire je trouve que c'est une carte que t'as pas envie de retourner tout de suite en fait bah ça dépend tu vas pas la retourner ça dépend si t'as besoin de tuer oui mais au final juste la jouer et la menace de je vais pouvoir la retourner à un moment donné c'est bien quoi en fait c'est genre ah bah il y a une bête qui me fait chier en face bon bah vas-y je retourne je te tue quoi ça me paraît pas meilleur que le shoulder aid initial évidemment mais je la trouve plus intéressante que les chenards névorent klex et probablement du même level en termes de plancher que Jinji Tassias très très cool ensuite on a deux batailles rares invasion de Kaldem ouais invasion de Kaldem pour 4 mana 4 de défense quand t'arrives sur champ de bataille tu exiles toutes les cartes de ta main puis tu pioches autant de cartes et jusqu'à la fin du prochain tour tu peux jouer les cartes exilées de cette manière chez RKM ouais mais tu fais beaucoup de value parce que le prochain tour tout ce que t'as exilé tu peux jouer ouais ouais donc là tu pioches plein de cartes et le tour d'après t'as accès à une main de 12 cartes ça c'est une carte de junk et de combo ouais ouais tu peux faire des bêtises avec et si jamais t'arrives à la retourner tu peux te défausser d'une carte de terrain et infliger de blessures à n'importe quelle cible et à chaque fois que tu te défausse d'une carte de terrain tu exiles la carte de ta bibliothèque et tu peux la jouer aussi il y a moyen que ça ça fasse plein de value qu'on ne sache pas exactement comment ça marche mais qu'un jour un mec fasse fonctionner ça on va aller en mode waouh c'est vrai que c'est enfin retourner ça peut être vénéra genre je défausse un land je te mets deux je cacher une carte entre guillemets ouais c'est pas trop une carte de standard mais il y a des mecs qui vont s'amuser avec ça c'est sûr à surveiller mais c'est pas il y a un gros potentiel c'est clair invasion de karsus pour 4 mana 4 marqueurs de défense pareil quand l'invasion de karsus arrive sur le champ de bataille inflige 3 blessures à chaque créature à chaque pinzocer bien un peu cher pour faire ça mais bien et élémentale de réfraction on a une 4x4 parade 2p et 2 points de vie à chaque fois que vous lancez un sort élémentale réflexion fiche de blessure à chaque adversaire bon un peu déçu par la créature mais voilà mais après théoriquement elle est gratuite on va toujours considérer que tu la joues pour la face A et ce n'est qu'un upside donc bon l'upside d'avoir ta 4x4 pour 4 mana au préalable c'est pas mal le chat m'a parlé j'avais pas vu la carte j'aurais dit si c'est un fiche des blessures aussi aux batailles c'est bien et c'est pas le cas donc ouais ça sera pas joué malheureusement trop cher en fait on a fin de la fraternité si on veut faire ça et si on veut faire ça on a 2 meilleurs bêtes donc ouais donc rip oui 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 on arrive sur voir double très rigolo la façon de sévourder éphémère ce sort ne peut pas être copié il coûte 4 mana choisissez l'un si un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière vous pouvez choisir les deux tu peux copier un sort et choisir une nouvelle cible ou alors tu peux créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée non je sais que tous les gens veulent copier des sorts en standard ça ne fonctionne jamais c'est très compliqué c'est la première fois qu'il y a écrit ce sort ne peut pas être copié ouais c'est marrant ensuite l'impériosaure ancien 6-6 pour cette convocation piétinement parade 2 il arrive sur le champ de bataille avec sur lui deux marqueurs plus un plus un pour chaque créature qu'il a convoqué donc ça peut arriver très tôt et être gigantesque ouais il a la parade en plus c'est pas mauvais ça tour 4 ça peut arriver facilement il est capable de monoverre aggro ce que le format ne te bouge pas à faire il veut plutôt que tu fasses monoverre mid-ramp-ramp donc la carte ne s'inscrit pas nécessairement bien dans le standard actuel mais on ne sait pas ce qui peut arriver à la rotation admettons qu'on puisse monoverre vraiment wide avec plein de petites bêtes ça c'est complètement débile tour 4 t'as une 12-12 piétinement parade 2 ouais ouais on pourrait la revoir plus tard cette carte je pense qu'à l'heure actuelle on s'en fout mais à voir mais nous pourrions ça on s'en fout pas on se l'en fout mais c'est une bonne carte c'est une 2-3 pour 2 qui est onda avec l'erreur à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur ou à une bataille tu surveilles 1 puis tu peux renvoyer sur champ de bataille engager une carte de terrain depuis ton cimetière c'est un petit 2-3 pour 2 qui fait sa petite value en attaquant c'est clairement pas la carte qu'on veut jouer actuellement mais ce sera un bon tour 2 pour les jeux verts ouais et puis au pire il y a quelques ondins qui vont être ajoutés dans un peu moins d'un an dans ce standard donc ce sera une meilleure carte à ce moment là pourquoi pas pas une nouvelle carte le dualiste de la légion ça c'est pas mal c'est vampire et soldat donc pour le deck soldat pourquoi pas c'est 2-2 vigilance pour 2 et à chaque fois qu'au moins un marqueur est mis sur le dualiste de la légion sur la dualiste pardon piocher une carte cette capacité ne se dégrouche qu'une seule fois par tour et ça se cœur avec le 3-3 qui met un marqueur tous les tours et qui est soldat ok donc pourquoi pas tu fais ça tour 2 et tour 3 tu mets un marqueur dessus tu pioches ok ok après si jamais il n'y a que cette synergie là dans soldat on la jouera pas si on est capable de mettre d'autres marqueurs on la jouera probablement ouais c'est un soldat oui bien sûr mais je veux dire quand t'es drop 2 c'est Dénic Arbin Arbin tu ne l'enlèveras jamais Dénic tu pourrais faire tu peux lui faire un peu de place peut-être pour Dénic enfin pour ça ça moi Metavix il n'y a que la synergie avec le drop 3 ça ne prendra pas une place dans le deck soldat ouais mais si on peut synergiser avec d'une autre manière pourquoi pas c'est mignon c'est mignon it's cutie Zimone et Dina oh Zimone 3-4 pour 3 Sultai qui ne sont pas les meilleures couleurs du standard actuellement à chaque fois que tu pioches une carte à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour pardon un adversaire ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie et tu peux sacrifier nos créatures pour piocher une carte tu peux mettre sur le champ de bataille engager une carte de terrain de ta main et si tu contrôles au moins 8 terrains tu peux répéter le processus c'est très alambiqué pour faire quelque chose en standard les statistiques sont bonnes ça sera marrant il y a des gens qui veulent janker avec probablement et voilà ça va s'arrêter là je pense moi je vais essayer de le commander je pense que c'est pas très bien genre juste pour piocher une carte tu sauras LéoVol qui fera la même chose en mieux RIP Zimone oh ça c'est bien ça tu connais ouais fin du soleil 5 mana on exige toutes les bêtes déjà c'est bien et on a un cube x x étant le nombre de créatures exigées de cette manière donc ça va faire un jeton équivalent au nombre de bêtes quoi en gros c'est fort oui c'est le bon vrace ouais si jamais il y a toutes les bêtes et tu fais une grosse bête des jeux plus contrôle post-rotation qui veulent pas jouer de créatures mais justement être capable de créer une menace qui ne subit pas les bras pour tuer en late game fin du soleil ça sera pas si mal Elliot qui juste désingue Teros c'est vrai que la lumière brûle votre chien imparfaite je suis pas tellement sûr que ça place ça prenne la place de depopulate dans les jeux contrôle actuels mais si depopulate était plus format peut-être que je sais pas c'est autre chose ça permet d'avoir un kill quoi ouais peut-être 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 à voir l'obluisante je sais pas quoi on pensait pour 4 mana en rituel tu as un cube x deux fois x étant le nombre de terrain que tu contrôles donc si jamais tu contrôles 4 terrain quand tu le cast tu as un cube 4 deux fois et derrière si tu payes 4 t'as 2 4-4 c'est ça ouais c'est pas bien après c'est on curve plus tu l'ajoutes tard plus c'est fort ouais mais et tu peux curve toujours par plancher si le plancher est bon on s'intéresse au plafond tu curve et glisses ça tu retournes tout de suite tes 4-4 pas le tour suivant ouais ouais je sais pas bon ça te demande de jouer quand même deux cartes moyennes pour en effet sans pas je trouvais que c'était cher pour faire des trucs et en même temps ça fait quand même deux body je sais pas 4 mana en standard tu fais rien c'est punition ouais après 4 mana chez Old Red ça fait rien non ça fait du temps sur le coup ça fait rien ton opo est obligé de trouver une gestion là t'as fait 4 mana rien il n'y a pas le temps d'avoir une gestion sur le coup ça t'as le temps si si en plus si t'es sur le play ça invalide la fable de ton opo il commence à prendre des nions il peut pas attaquer ça bloque le bord oui bah ça invalide une carte mais genre ETB rien je suis en vrai bah si ça bloque la phase d'attaque de ton opo oui c'est oui c'est un pack ça moi quand je te dis 4 mana rien t'as même pas impacté le bord t'as fait que deux tokens non c'est pas bien genre c'est clairement pas bien ça moi j'adore chanteuse du zephyr 4 mana 3-4 vigilance vol convocation et quand la chanteuse du zephyr est changée en bataille met un marqueur vol sur chaque créature qu'il a convoqué donc pour 0 il faut que j'ai une 3-4 vol vigilance qui fait voler 4 bêtes même si le mieux c'est de faire un tour 2 et tour 3 on fait chanteuse en faisant voler l'autre tour 2 et on a une 3-4 vol vigilance ET notre tour 2 qui est vol par exemple des nicks qui marche bien avec ça moi j'aime bien je trouve ça fort de faire voler les trucs la carte on en parlait en off elle est acceptable mais je vois pas dans quel deck on veut jouer ça toutes les cartes convocation ça sous-entend que tu veux les jouer dans un deck qui maximise les effets de créature et donc du coup qui maximise la prise de board le soir mais le fait d'avoir des boards larges Esper Legend le fait déjà et Esper Legend il jouera pas la chanteuse du zephyr je suis pas d'accord avec ça je trouve que juste d'avoir des bêtes dans ton deck sans en avoir 2000 ça suffit pour jouer des bonnes cartes convocation et ça c'est une bonne carte sans la convocation sans en avoir 2000 mais il faut un pool de créatures suffisant il faut au moins faire un deck si tu te dis si j'ai pas de tour 2 cette carte est pas bonne si t'as pas de tour 2 dans le format ton deck est pas bon donc non pas nécessairement Grixis il peut faire en tibet ou avec 10 de pierre tour 2 il s'en fout oui mais il a un tour 2 il a un truc à jouer mais il en joue il en joue que 4 des tours 2 il joue oui mais tu vas pas jouer ça dans Grixis non mais c'est pour te donner un ordre d'exemple du coup tu peux pas jouer ça dans midrange tu peux jouer ça dans un deck qui a des créatures bah en fait c'est midrange contrôle Grixis alors que tu peux jouer des midrange agro tu vois des midrange plus lourds en créatures d'accord mais dans ce cas là il faut commencer à avoir 4 tour 1 8 tours 2 donc je veux il faut pas de tour 1 pour moi avec ça pas nécessairement parce que dans tous les cas tu la joueras pas avant le tour 3 moi je joue un tour 1 c'est peut-être que tu débloques du mana au tour 3 non non bien sûr mais c'est juste que disons que si t'as la convocation t'as envie de maximiser cet effet là et que je trouve que la carte si tu la convoques pas elle est un rose f quoi en fait elle passe pas raffine c'est ça qui est chiant elle est raffinée 1-4 en fait elle s'intègre pas dans le deck où elle pourrait s'intégrer qui est espère légende on lui fera pas la place c'est vraiment le problème bah c'est pas légendaire donc c'est pas très bien je pense moi je pense c'est vraiment une bonne carte mais bon je sais pas où est-ce qu'on la fout là actuellement convertisseur enflé il est tout gros pour 3 mana on a un 3-2 firexian tu sacrifies un autre firexian tu lui mets un marqueur plus un plus un donc tu peux sacrifier tes trucs incubés pour le faire grossir et quand il meurt tu incubes x x étant sa force bon c'est très très corner un peu médiocre on fait beaucoup mieux en noir il y a beaucoup de très très bonnes cartes de noir et notamment des drop 3 pour moi c'est une unko ça bon c'est pas ouf c'est très fait pour une rare par rapport à ce qu'on fait maintenant et je crois qu'on commence à attaquer pas mal d'unko là bon il y a encore des rares art de la guerre de Nairi avec ses mains épées qui ne sont plus des mains épées ensuite pour 3 mana l'art de la guerre de Nairi inflige 5 blessures à une cible crature penzolker ou bataille regardez les x-cards du dessus de la bibliothèque x étant le surplus de blessures vous pouvez exiler une de ces cartes mettez le reste au-dessous de vos bibliothèques en anatoires vous pouvez jouer la carte exilée ce tour-ci ah que ce tour-ci pas le tour d'après que ce tour-ci alors que ça coûte déjà 3 mana donc dommage mais après il faut un surplus sachant que ça pète une bataille à la base si tu as envie de la jouer pour ça ça pète des batailles ça pète ce shield raid je me dis si juste pour 3 tu mets 5 en rituel c'est faible quand même bah ouais parce que pour 3 on met 5 en éphémère pour péter shield raid en mono raid donc là la seule application supplémentaire ça serait de péter une bataille ça va dépendre de 6 batailles c'est de réjouir dans le format voilà et toi typiquement si tu joues au mono raid tu joueras pas de bataille donc toi t'as pas envie de jouer ton art de la guerre pour péter ta propre bataille donc c'est non je pense que c'est trop cher ça c'est une bonne garde par contre on a l'invasion de Gobakan qui se transforme pour 3 et qui coûte 2 quand elle arrive sur champ de bataille tu regardes la main de l'adversaire ciblé tu peux exiler une carte non terrain tant que cette carte reste exilée son propriétaire veut pas la jouer un sort il peut la jouer ah tant que cette carte est exilée l'adversaire peut la jouer et un sort lancé de cette manière coûte 2 de plus à lancer donc ça va taxer une carte de la main de l'oppo et quand tu la retournes t'as un enchantement qui dit qu'au début de ton étape de fin tu mets un marqueur plus en plus en plus sur chaque créature qui a attaqué ce tour-ci et si jamais tu le sacrifies j'imagine que tu donnes la défense talismanique et l'indestructible ok ça regarde la main ça lui enlève entre guillemets une carte ça se retourne facilement ça fait des trucs moi ce qui me pose problème c'est que ce qui me pose problème c'est que c'est un tour 2 et que tour 2 dans un deck aggro tu veux absolument jouer une bête tu veux pas jouer ça ah mais je pense que je joue pas un tour 2 ça ça coûte 2 mais c'est pas un tour 2 ouais mais dans les decks aggro tu veux curver quoi donc c'est toujours plus compliqué mais ok en fait pour moi tu fais tour 1 tour 2 et tour 3 tu fais ça pour enlever la vrace du tour 4 c'est ça c'est ce que j'allais te dire c'est un moyen de disrupter de retarder les vraces et en plus de protéger doublement de la vrace parce que même quand bien même il arriverait à la caster plus tard toi t'auras du coup une protection sur ton board mais encore une fois c'est une bataille de jeux aggro et dans un jeu aggro tu veux bourrer face quoi tu veux pas bourrer dans ta bataille quoi donc ça a l'air bien mais je pense que ça l'est pas peut-être pas après en fait mais c'est une carte de side pour moi c'est pas main deck mais vu que ça se retourne facilement que ça fait de la disruption et derrière quand il a le mana pour jouer sa carte bah toi t'as un board qui est gros et que tu protèges complètement peut-être c'est costaud quoi peut-être carte de side ouais faudrait tester ça ça a besoin d'être testé pour vraiment imaginer mais en tout cas ça fait des bons effets pour que de mana tu t'investis pas grand chose pour faire ça on a fait ça on a croque ça et kunoros pour 6 mana on a une 6-6 vigilance menace rien de vie il y a des grosses stats ancêtres et géants et chiens à chaque fois que croque ça et couronos arrive sur le champ de bataille ou attaque vous pouvez exiler 5 cartes depuis votre cimetière quand vous faites ainsi renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature depuis votre cimetière vous donnez l'échappée à une carte enfin en exilant 5 mais on paye en 0 c'est cher quoi pour faire des trucs qui sont pas mal mais il faut qu'il y ait 5 cartes après si t'as ton croque ça qui arrive qui est 6-6 vigilance menace et induit et qui réanime un port le tour où il arrive ça fait quand même des queutrues quoi ouais mais bon quand même des queutrues mais je pense pas que ça soit meilleur que cruelty of geeks dans cette synergie là est-ce que pour ce coup là tu fais pas déjà soit la même chose moins cher soit mieux pour ce coup là si probablement la carte est pas mauvaise mais j'ai du mal à l'inclure au dessus d'une carte déjà préexistante c'est vrai que clôté de geeks si tu t'es un peu meulé tu réanimes ça qui réanime un truc ouais tu vois ça c'est toujours plus ça c'est le genre de carte qui peut être jouée en début d'extension en mode les gens ils font des trucs complètement dégueulasses puis après on joue botte des déneuses ça devient de la merde juste avoir ça sur le board vigilance menace lien de vie ouais c'est gros c'est vraiment ça fait des drains de vie 12 c'est pas si beau c'est peut-être les cartes de 12 je pense qu'en début de format il faut considérer que cette carte existe et qu'après quand le format se solve un peu bon ça devient très très si tu joues Mardu Reanimator ce qui est le cas de certains decks c'est fort tu le réanimes aussi c'est pas des excellents decks malheureusement non nous verrons ensuite ça c'est une excellente carte par contre ah la Questing Beast Raptor déchaîné pour 4 on a un 4-4 piétinement célérité mais il a pas la vision c'est dommage tu peux payer 3 pour le buffer il gagne plus 2 plus 0 oh tu sais la corpille on s'en fout oh tu sais à chaque fois que le Raptor déchaîné inflige des blessures de combat à un adversaire il inflige autant de blessures à un Plainsawker ciblé que ce genre contrôle ou à une bataille ciblée que ce genre protège ça te permet de bourrer ton opo mais bourrer aussi ses batailles ça reste un 4-4 piétinement célérité pour 4 mana c'est acceptable encore une fois ça vient dans une stratégie Grull Monster à l'instar un petit peu de Borbo Grimos le problème c'est que tant qu'on n'aura pas d'elfes à mana ou des stratégies Grull bien agressives je vois pas trop la carte mais la carte est puissante c'est quand même fort tu peux buffer plusieurs fois plus de 0 pas quand ça arrive en jeu mais non c'est bien c'est franchement c'est bien ouais très bien c'est broqué par shoulder malheureusement Gerou et Azoret pour 5 mana dont 2 rouges 1 blanc 5-4 humain et dieu tant que vous avez une carte ou moins en main Gerou et Azoret ont la vigilance et la célérité à chaque fois que Gerou et Azoret attaquent regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez exiler une carte de créature légendaire parmi elles mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre relatoire et jusqu'à la fin du tour vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coup de mana alors si t'as le build autour et que tu peux attaquer tour 5 avec c'est assez dévastateur quoi 5-4 vigilance célérité tu regardes 6 tu peux caster un spell gratuit légendaire ouais mais bon c'est un setup quoi c'est un setup et un build une carte en moins faut que t'aies une carte ou moins en main et donc du coup si ton oppose qu'il essaiera te faire évidemment un anti-bet ça veut dire que t'as perdu ouais ça n'a pas d'instructible c'est mauvais c'est mauvais en fait c'est si toutes les étoiles s'alignent c'est un peu comme Jurgot et Oujutai en late game tu t'emmènes avec ça tu fais oh ah ouais c'est hyper puissant mais ça n'a pas les mêmes couleurs mais Jurgot et Oujutai en fait 5 mana c'est bien alors que là 5 mana c'est pas bien il faut d'être pour moi c'est derrière Kinturio et Kwin Delic comment il s'appelle Kinturio Kinturius Kinturius ouais Rona héros de l'invasion c'est une 1-3 pour 2 humain et sorcier légendaire à chaque fois que vous lancez un sort légendaire tu le dégages tu peux pécher une carte puis te défausser d'une carte et tu peux le transformer pour 5 et 2 PV ou alors pour 6 mana et quand tu le transformes ça devient une 5-5 piétinement à chaque fois qu'une source inflige des blessures à Rona oblité à la tristolarienne le contrôleur de cette source exile une carte de sa main au hasard si c'est une carte de terrain vous pouvez la mettre sur le champ de bataille sur votre contrôle c'est tellement conditionnel si vous pouvez lancer vous pouvez lancer ensuite la carte sans payer son coup de bataille donc si on lui inflige des blessures tu te défausse une carte au hasard de la main de ton opo et si c'est un terrain tu peux le mettre sur le champ de bataille pardon je n'ai pas retourné j'ai écouté ce que tu disais non quoi bah après la carte est bonne c'est un looter pour 2 qui peut se détape ouais ouais mais les looteurs pour 2 c'est faible c'est plutôt des stratégies de limiter je voyais des gens sur twitter qui disaient méfiez vous des looteurs pour 2 qui ont des upside ouais non si c'est un looter c'est pas bon là ça se détape donc déjà c'est pas mal et pour 5 mana tu le retournes t'as quand même un 5-5 piètre non c'est peut-être meilleur que ce à quoi je pense je pense que c'est pas dégueu moi je suis pas un grand fan des looteurs depuis Jace Vryn Prodigy j'ai jamais retrouvé un vrai bon looter T2 ah mais quel looter j'ai l'impression il était bien c'est un looter qui devient plein de walker il était stylé ça c'est un looter qui te demande de payer 5 mana pour devenir une créature ouais mais c'est pas son plan tu vois en fait c'est genre c'est une 1-3 pour 2 son plan c'est quoi c'est de looter tu vois c'est un peu médiocre en standard de looter ouais tu vois tu div en lead game pour 7 mana t'as 5-5 piétinements cash si tu veux si tu peux retourner tout de suite ouais tu me trouves quelques arguments mais c'est pas un peu franchement en fait ça a l'air au début quand je l'ai lu je me suis dit ouais on s'en fout un peu mais au final c'est vrai que la carte A elle est pas d'Aix et ça c'est un bon bon truc quoi t'as du mal à avoir des bêtes avec des stats souvent quand tu joues Dimir ok là j'accepterai de me méfier mais je suis pas en bas bleu juste parce que c'est une carte Dimir mais tu peux juste jouer bleu j'accepte de me méfier de la carte mais ça m'emballe pas de base ouais pas que ce soit un problème ou trop fort mais juste que ce soit plus fort que ce qu'on pense moi j'aime bien les drops 2 qu'attaque de toute façon déjà je suis un peu biaisé ouais mais du coup ça ça empêche les drops 2 qu'attaque ça empêche pas Harvester mais Harvester c'est parlons du design d'Harvester oui mais c'est le boss c'est lui qui est là en ce moment tu remarqueras ils n'ont pas réédité d'autres Harvester il y en a qu'un comme lui comment il s'appelle t'as l'autre 3-2 là ah non pardon le 3-2 noir là comment il s'appelle celui qui revient du cimetière l'outsider on en a quelques-unes de 3-2 pour deux c'est vrai c'est vrai invasion de Theros 3 mana 4 marqueurs défense quand l'invasion de Theros arrive sur le champ de bataille il cherche un autre bibliothèque une carte d'orat de dieu ou de demi-dieu révélez-la mettez-la dans votre main puis mélangez et derrière c'est Effara stylée celle qui protège 4-4 créature enchantement légendaire dieu Effara celle qui protège le lien de vie indestructible donc vous contrôlez au moins 3 autres enchantements c'est hyper dur à faire à chaque fois qu'un autre enchantement enchantement de bataille soit contrôle plus une carte j'aurais aimé que ce soit une carte tout de suite Effara c'est Camille de Verso mais sans son armure d'or et je m'en fous de cette carte franchement ça c'est nul faites-le juste Effara c'est des cartes de Flavor juste Effara on aurait pu essayer de faire des trucs très sympas avec des créatures enchantements c'est des cartes de l'or vraiment ouais allez on va invasionner Ixalan 2 mana 4 à protéger quand ça arrive sur champ de bataille tu regardes les 5 cartes du social bibliothèque tu peux révéler une carte de permanent parmi elles et la met dans ta main tu mets le reste en dessous dans un ordre aléatoire et quand ça se retourne c'est un 4-3 piétinement qui à chaque fois que tu lances un sort il acquiert l'indestructible c'est un peu mignon c'est comme toutes les sagas pour 2 mana les sagas pardon les sièges pour 2 mana c'est des sièges de stratégie agressive donc du coup c'est contre-synergique avec ta stratégie de base mais comme ils ne coûtent pas très très cher on peut peut-être estimer que c'est intéressant je pense que c'est pas ouf les gens se demandaient pour monogreen en pionnier c'est pas déconnant ça te permet d'aller chercher un permanent tu coches tout ton deck enfin n'importe quelqu'un de ton deck pour 2 ouais t'as une dévotion de 1 parce que c'est toi qui le contrôle ouais ouais ok ok ça va chercher ce qu'il faut oui not oui not et en plus tu peux avoir une bête une fois au chalet invasion c'est fait c'est fait ah dernier prêteur je crois on a brasque il est bon en plus 4 mana on a une 4-4 initiative à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel il inflige une baie sur un adversaire ciblé on ajoute un mana rouge donc c'est bien et pour un mana rouge on exilera brasque puis on le revoit sur le champ de bataille transformé sous le contour de son propriétaire n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel et seulement si vous avez lancé au moins 3 sorts d'éphémère et ou de rituel ce tour-ci pas facile à retourner mais écoute pas facile mais vu qu'il donne du mana au moins c'est que les cartes en main qui posent problème pas le mana et ça devient le grand ouvrage en premier effet il inflige 3 blessures à un adversaire ciblé et à chaque créature qui contrôle assez puissant deuxième effet tu crées 3 jetons trésors pas mal aussi et troisième effet jusqu'à la fin du tour vous pouvez lancer des sortes d'éphémère ou de rituel depuis n'importe quel cimetière si un sort lancé de cette manière devait être mis dans un cimetière exilé-le à la place alors il faut payer le coût de mana coloré des sorts mais c'est pour ça qu'on a 3 jetons trésors et ensuite on exilé et ça redevient un rabrasque c'est une bonne bête juste tu rabrasques c'est une bonne bête c'est une bonne bête ouais toutes tes spells se remboursent un petit peu en mana mais pareil tu vois je sais pas trop où te jouer autant Shouldred j'ai une idée d'où je vais le jouer voir un Klax aussi autant il rabrasque ouais c'est pas mal mais en fait il est trop cher pour monorade et c'est une carte de monorade c'est une carte où tu vas mettre des blasts à côté Big Red avec un peu de spell genre la carte est bonne mais elle sera pas jouée c'est le triste sort du rabrasque ouais et tous les urabrasques sont ok si tu regardes dans l'histoire du rabrasque il n'y a pas un mauvais urabrasque oui ils ont une moyenne ils ont toujours une moyenne acceptable et ils sont malheureusement juste jamais joués parce qu'il a pas les bonnes couleurs en fait le pauvre ciao urabrasque mais bon ça pareil ça fait partie des cartes de l'extension si c'est joué je me dis bah ouais normal si c'est pas joué je me dis bah ouais normal exactement un petit lore pour les knights si jamais ça fait plaisir l'exarc progéniteur il est xx c'est un mana blanc pour ceux qui se demandent xx en gros si tu payes 4 c'est x égale 2 voilà tout simplement vous divisez la valeur de x que vous voulez payer c'est une 1-2 et quand il arrive sur champ de bataille tu incubes 3 fois x donc si t'as payé 4 on va considérer que x est égal à 2 tu vas incuber 3 fois tu vas incuber 6 fois ouais enfin non tu incubes 3 2 fois ouais tu incubes 3 2 fois et tu transformes un jeton incubateur que tu contrôles donc c'est une espèce de petit incubateur sur pattes le problème c'est que ça coûte minimum 3 mana pour faire quelque chose donc c'est pas très bien bah c'est une 1-2 pour 1 donc si tu joues dans un deck convoque ou qui trigger firexion t'as au pire un tour 1 oui ah oui qui aura son effet de transformer d'autres incubateurs mais sinon tu incubes j'en sais pas rien pour un coup tu incubes 3 une fois et le tour d'après tu le retournes et t'as un 3-3 donc t'as un 3-3 et un 1-2 pour 3 mana sur 2 tours c'est que le plancher est faible ouais le plancher est faible mais je sais pas il y a quelque chose avec cette carte je me dis t'as peut-être ça va faire quelque chose c'est le dessin c'est le dessin il te plaît bah franchement non l'espèce de fury firexion ah ouais j'ai pas d'attrait tu vois ok j'ai l'impression que ça c'est genre c'est trop versatile tu sais on peut trop faire de trucs avec si la mécanique incubateur tu vois est jouable bah là j'ai essayé de trouver ce que t'en fais au minimum et ce que t'en fais au minimum c'est quand même pas brillant donc du coup moi ça m'intéresse pas trop mais on va voir winot et là et là on peut avancer tu peux regarder je crois qu'on est un peu bah ça y est peut-être qu'il y a une nouvelle qui est apparue ça y est ça y est il n'y a pas de nouvelles on a fini en moins de 2h ah non en 2h quand même un petit peu long non et attends il y avait 200 200 cartes ouais ouais ah non mais on n'a pas été long enfin on n'a pas été lent mais j'en ai été long parce qu'il y avait plein de cartes on a fait quasi toute l'extension on a tout fait là ouais j'ai pas compté combien il y avait de mythiques il y a quand même plein de bonnes cartes et plein de cartes pas intéressantes comme tous les bons formats standard qui se respectent plein de cartes pour le commander multi je trouve ça assez stack en termes de power level tu veux dire c'est pas genre ça casse pas tout mais je trouve qu'il y a plein de cartes où on se dit ça peut être joué comme pas être joué on sait pas trop j'ai l'impression que globalement moi de toute façon je suis pas très hypé par March of Machine et probablement pas à cause de March of Machine j'ai l'impression que le set sort trop tôt c'est à dire que moi je fais partie de ces gens et c'est assez rare d'ailleurs moi je suis un grand fan de sortie d'extension de chercher le standard de jouer des nouveaux decks mais là je suis pas rassasié de Fear Exile Will Be One c'est sorti il y a deux mois je prends encore plaisir à jouer dans ce standard le standard est bon je prends encore beaucoup de plaisir avec Esper Legend vous auriez pu me sortir ça dans un mois je suis pas encore rassasié ouais le temps de jeu entre mes deux standards là était assez court donc je suis pas en demande de nouveauté et donc du coup je suis pas en grosse appréciation de la nouveauté qui arrive tu vois ouais ouais dans l'idée mais il y a des cartes intéressantes ouais je trouve que c'est enfin ça a l'air d'être une bonne extension en tout cas des designs un peu un peu chers un peu mid range mais heureusement que ça ça accélère pas le format je trouve que c'est mieux surtout pour la rotation qui arrive quand même dans 6 mois mais ça prépare un peu le terrain et il y a After Mass aussi qui va sortir 3 semaines environ après non un mois après ouais donc avec ça on aura un apport de 50 cartes pour le standard peut-être que ça va apporter des trucs qui manquent ou changer je sais pas on verra mais j'aime pas trop moi cette manière de sortir un set un mois après c'est du coup le format dans lequel tu joues tu sais qu'il est déjà déjué au moment tu le joues ouais c'est vrai que t'as pas trop envie de récupérer les cartes quand tu sais pas quelle carte t'as besoin c'est une technique commerciale que Wizard teste et c'est pas grave ils le testent ils ont raison d'essayer mais spoiler ne le refaites pas je pense que c'est pas très bien moi je suis pas très fan et je trouve qu'il y a beaucoup de texte dans cette extension moi j'ai une sensation de Strix 7 en fait qui me gêne un peu c'est pas l'idée d'une petite extension le problème c'est de la sortir trop tôt ouais c'est ça c'est genre si tu la sors 3 mois après parfait c'est la timeline pour moi March of Machine arrive trop tôt après Fieryxol Will B1 ça aurait dû arriver genre mi-mai et After Mass arrive trop tôt après March of Machine après ça n'enlève pas la qualité des cartes qui est sympa juste beaucoup de texte moi c'est un truc qui me ouais mais comme on le dit souvent genre les cartes avec le plus de texte c'est pas les meilleures cartes les cartes simples chez Old Red comme ça ça c'est fort et si jamais je dois trouver un truc quand même positif et intéressant j'ai l'impression qu'on essaye de mettre en avant le vert et c'est cool ça c'est un peu push le vert et c'est bien mais putain c'est ce qu'il faut faire pour qu'on joue le vert faire des Polycranos et même temps c'est ce que fait le vert et alors que Polycranos tu peux jouer qu'en mono vert donc ça pêche vraiment une dynamique bien particulière et je suis même pas sûr que ça soit suffisant c'est pas faux nous verrons fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Volpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501